Lorsque l'on a la fonction y est égale à f de x, et que l'on cherche la dérivée en un point de cette fonction, un point par exemple ici de coordonnée a, f de a, on a vu que ça consistait à chercher la pente de la droite tangente en ce point. Et il y a plusieurs façons d'y parvenir. On peut essayer de trouver une fonction générale qui va permettre d'obtenir la dérivée, ou la pente de la tangente, à n'importe quel point de la courbe. En choisissant par exemple un point x, et un point distant de h, noté x plus h, et noté l'équation qui permet de calculer la pente de la droite tangente passant par ces deux points, en utilisant la forme delta de y sur delta de x. Les coordonnées de ces points seront, pour le point x, f de x, et pour le point x plus h, f de x plus h. On notera donc f de x plus h, moins f de x, sur x plus h, moins x, qui revient en fait à h, qui est le delta x, qui est la distance qui sépare ces deux points. Et en calculant la limite quand h tend vers 0, c'est-à-dire que la distance h va diminuer jusqu'à ce que ces deux points soient confondus, que plutôt de calculer la pente de la droite séquente, on calcule la pente de la tangente. Cela s'écrit, limite quand h tend vers 0, de f de x plus h, moins f de x, sur h. C'est aussi noté, f prime de x, c'est la formule pour la dérivée de f de x. Et ensuite, on peut appliquer cette formule au point d'intérêt a en calculant f prime de a et en remplaçant dans l'équation la limite quand h tend vers 0 de f de a plus h, moins f de a, sur h. Mais on peut procéder directement sans passer par l'optation de la formule générale pour tout x. On peut dire, oui, ce qui m'intéresse, c'est uniquement la dérivée au point a. Et on peut immédiatement choisir un deuxième point en x et de déterminer ce qu'il se passe lorsque ce point va être, au fur et à mesure, de plus en plus proche de a. Et donc, on écrira la limite quand x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a. Ainsi, on obtient directement f prime de a qui est le nombre dérivé de f en a. Les deux démarches sont possibles. Dans le premier cas, on détermine d'abord la formule générale qui permet de trouver la dérivée de f f prime de x. Dans le deuxième cas, on passe directement au point a et on détermine le nombre dérivé de f en a.